Le programme se divise en deux parties. La première partie, on a fait essentiellement le premier chapitre, c'est la définition, la normalisation, le protocole, etc., la standardisation. La deuxième partie concerne l'interconnexion des réseaux. On a vu la partie interconnexion des réseaux pour les réseaux téléphoniques et bien sûr de données telles que la troisième génération, quatrième génération. On a vu les modèles, les normes qui sont utilisées. Aujourd'hui, nous allons entamer tout un autre monde. C'est le monde de réseaux purs, de réseaux de données pures. On va voir les modèles et les protocoles et les normes qui sont utilisées pour l'interconnexion des réseaux informatiques ou bien des réseaux de communication numérique. On appelle ça les réseaux de communication numérique. Bien. Mais avant ça, j'aimerais bien présenter un petit historique. Au début de l'ère des réseaux, de l'informatique, chaque entreprise a câblé son réseau selon des normes qui sont propres à l'entreprise. Quelques exemples qui sont donnés devant vous sur cette planche. On voit qu'il y a une entreprise qui a connecté son réseau en anon, une autre entreprise qui a connecté son réseau en étoile en utilisant un hub, et il y a une autre entreprise qui a connecté son réseau en bus en utilisant des routeurs et des switches. Et donc, chaque entreprise a entamé la connexion de son réseau selon un modèle propre à cette entreprise. Donc, il y avait plusieurs solutions, telles que la solution IBM, la solution Bull de France et la solution DEG, etc., des États-Unis, la solution DECnet des États-Unis aussi, la solution SNA de l'IBM des États-Unis aussi. Donc, ce sont des solutions qui ont été proposées pour interconnecter les réseaux. Sauf que ces réseaux communiqués en interne, c'est-à-dire lorsqu'on fait une communication intra-réseau, c'était possible. C'est-à-dire que toutes les machines du réseau peuvent communiquer entre elles sans problème. Mais lorsqu'on a voulu faire une connexion inter-réseau, c'est-à-dire une connexion de réseau 1 vers réseau 2, vers réseau 3, etc., c'était impossible. Pourquoi ? Parce que l'architecture et les solutions n'étaient pas normalisées. Donc, c'est de là, c'est à partir de là qu'on a commencé à réfléchir à une normalisation. Et ça, c'était au début des années 70, pas maintenant. Donc, au début des années 70, chaque entreprise a interconnecté son réseau interne. Donc, la connexion du réseau interne, c'était possible. Donc, c'était faisable. Donc, il y avait des entreprises qui avaient, comme le Pentagone, il avait son propre réseau. Donc, la communication en interne à l'entreprise ou bien un bâtiment lui-même, c'était possible. Mais lorsqu'on a voulu se connecter entre eux, c'est-à-dire les réseaux, les entreprises voulaient se connecter entre elles, elles ne pouvaient pas. Pourquoi ? Parce que l'interfaçage et le modèle, les protocoles et aussi la nature du matériel utilisé et la norme utilisée n'étaient pas la même dans chaque entreprise. D'accord ? Donc, l'interconnexion en externe était impossible. C'est pour ça qu'on a pensé à une normalisation et c'est de là où ils sont sortis les modèles tels que le modèle OZI et le modèle TCP. Et puis, on va voir durant ce chapitre. Donc, le besoin de normalisation a été posé et donc vers les débuts des années 70. Donc là, je vais vous donner un peu d'historique, mais c'est à fond le modèle et quel est le modèle qui est le plus utilisé dans l'interconnexion des réseaux informatiques. D'accord ? Alors, au début des années 70, le modèle OZI a vu le jour, le modèle OZI qui a été normalisé par l'instance internationale de normalisation ISO. Donc, on a vu sa première partie de ce cours. On a parlé des firmes de normalisation ISO, I3E, UET pour les télécoms et les réseaux. Donc, la firme ISO a proposé une solution qui s'appelle OZI. Pardon ? Pardon pour la voix parce que j'étais un peu malade cette semaine. Donc, j'ai une voix un peu aiguë. Donc, je suis vraiment désolé. Je vais parler doucement et je vais essayer de ne pas parler beaucoup pour ne pas perdre la voix parce que sinon, je vais encore la perdre. Désolé pour ce désagrément, mais essayez de me... Si vous avez des questions, il faut m'arrêter. Si vous n'avez pas compris quelque chose, il faut m'arrêter. On va continuer. C'est juste pour cette séance. Ça sera normal. Bien. Je continue. Donc, ISO a proposé, au début des années 70, a proposé un modèle qui s'appelle OSI, ou bien OZI, comme il dit, système interconnection. Non, l'interconnexion des systèmes ouverts. Alors là, j'aimerais bien tirer l'attention sur ce système. En informatique, il faut savoir une chose, qu'il y a deux architectures. Il y a une architecture fermée et une architecture ouverte. L'architecture fermée, ça a été proposé par IBM. Et donc, ce sont des machines qui sont conçues par l'entreprise et dont l'architecture ne peut pas être évolutive. C'est-à-dire, si vous achetez la machine ou bien vous achetez le système d'exploitation, le système d'exploitation et la machine, s'ils possèdent une architecture fermée, ça veut dire qu'on ne peut pas ajouter du matériel, on ne peut pas faire évoluer cette machine vers une nouvelle génération. S'il y a une nouvelle génération, il faut carrément acheter une nouvelle machine. Ça, c'est ce qu'on appelle l'architecture fermée. L'architecture ouverte, c'est une architecture qui est appliquée à une machine ou à un système d'exploitation informatique qui nous permet de faire évoluer la machine elle-même seulement par l'ajout de composants. Notre exemple, les ordinateurs IBM des années 70, c'était des ordinateurs qui possédaient un microprocesseur de 80-86 avec un système d'exploitation qui était propre à IBM, c'était Linux. Donc, le système d'exploitation était non-évolutif, la machine était non-évolutive. Lorsqu'on a inventé le microprocesseur de 200-286, ce nouveau microprocesseur ne pouvait pas être implémenté sur la machine IBM de 80-86. Pourquoi ? Parce que l'architecture de la machine IBM est une architecture fermée. pour que celui qui voulait le microprocesseur évolutif de 80-86, il lui fallait acheter une nouvelle machine IBM. Et ça coûtait très cher aux opérateurs, aux entreprises, aux utilisateurs de ce type de machine. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a pensé, c'est la firme ISO, qui a pensé à une architecture, qui est une architecture ouverte, c'est-à-dire à créer, c'est ce qu'on appelle actuellement les PC, le Personal Computer, c'est PC qui ont une unité centrale déconnectée du système et une carte mère sur laquelle on peut ajouter du composant. C'est-à-dire, il burlique une carte mère avec un microprocesseur, vous pouvez changer le microprocesseur s'il y a une révolution. Vous burlique une carte mère avec une certaine capacité de la RAM, c'est-à-dire par exemple avec un giga de RAM, vous pouvez ajouter un autre giga de RAM. Et donc, ça devient avec deux gigas de RAM. Il burlique une carte mère qui a des interfaces ouvertes sur lesquelles vous pouvez brancher d'autres machines. Et donc, vous pouvez réaliser un réseau, c'est ce qu'on appelle le réseau des systèmes interconnectés, les réseaux ouverts, des systèmes, pardon, ouverts d'interconnexion des réseaux. Et ça a donné une norme qu'on appelle la norme OSI. Et ça, c'était au début des années 70. C'est une norme qui est constituée sur cette couche, on verra tout à l'heure, les couches de la norme OSI. Mais le problème qui s'est posé, c'est que lorsqu'on a inventé cette norme, qui est la norme OSI, il y a une autre norme qui a été déposée par le ministère de la Défense américaine qui s'appelle la norme TCP-IP. Donc, c'est une norme qui utilise le protocole Internet, c'est le protocole IP, avec le protocole de transfert de transport TCP. Donc, ils ont créé une norme qui s'appelle la norme TCP-IP. Et puisque c'était le ministère de la Défense américain qui l'a inventée, ils ont bloqué le modèle OSI de la firme ISO et ils ont publié le modèle TCP-IP en premier, alors que c'est le modèle OSI qui a été inventé en premier. Il faut toujours mettre dans votre tête le modèle OSI, c'est lui qui a été premier à être inventé, mais celui qui a été publié le premier, c'était le modèle TCP-IP. Pourquoi ? Parce que c'est le ministère de la Défense américain qui a voulu faire circuler son modèle par rapport au modèle de la firme ISO. Et donc, le modèle OSI n'a vu le jour que pendant les années 80. C'est pour cela que vous trouvez pratiquement la plupart des réseaux informatiques dans le monde et ils suivent l'architecture TCP-IP et non pas l'architecture ouverte du modèle OSI. L'architecture TCP-IP, c'est une architecture à quatre couches. L'architecture du modèle OSI, c'est une architecture à sept couches. On verra tout à l'heure ou bien dans la séance prochaine les différentes couches de chaque modèle. On va le voir en détail. Mais ce qu'il faut retenir pour l'historique, c'est que le modèle OSI a été proposé par la firme ISO, la firme de standardisation, d'organisation de normalisation ISO, qui a proposé le modèle pendant les années 60. Au début des années 70, il a été publié en 1983, c'est-à-dire pendant les années 80. Enfin, le modèle TCP-IP a été proposé par le ministère de la Défense américaine et qui a été publié pendant les années 70. Vers les années 77-76, ils ont publié le modèle TCP-IP. Et donc, c'est le modèle TCP-IP qui a pris du terrain. Et tous les fabricants de matériel informatique, les fabricants de matériel réseau, les fabricants de systèmes d'exploitation informatique et de systèmes d'exploitation réseau, tout ce monde-là, ils ont suivi le modèle TCP-IP dans leur architecture. Ce n'est que maintenant, actuellement, c'est-à-dire en passant à la troisième génération, à la quatrième génération, cinquième génération, sixième génération des réseaux téléphoniques et de données, de communication de paquets, où on est passé au modèle OSI. C'est-à-dire actuellement, les opérateurs et les utilisateurs du réseau installent leur réseau en suivant le modèle OSI. Mais avant 2015, avant 2015-2014, les modèles qui ont été installés, qui ont été utilisés pour installer, bien pour choisir l'architecture du réseau, c'était des modèles TCP-IP. Donc, il y a deux modèles, finalement, sur le marché du réseau informatique. C'est le modèle OSI et le modèle TCP-IP. Donc, ce sont les deux modèles qui sont en concurrence tout le temps. Le modèle TCP-IP, c'est lui qui a pris le terrain parce que le modèle OSI a été bloqué par le ministère de la Défense américaine et on a fait circuler le modèle TCP-IP. Et donc, toutes les machines, tous les systèmes de exploitation, par exemple Windows, il suit le modèle à l'architecture TCP-IP. Et il utilise le protocole IP, il utilise le protocole TCP pour le transfert de données. Ce n'est que maintenant que les opérateurs du réseau ont vu la nécessité du modèle OSI qui est maintenant en train de prendre du terrain. Et je pense que dans deux ans, trois, deux, trois ans, il n'y aura plus de TCP-IP dans le réseau. Il n'y a que le modèle OSI dans le monde entier. Et on verra tout à l'heure pourquoi le modèle OSI est beaucoup plus important, beaucoup plus intéressant que le modèle TCP-IP. Bien. Donc, on va commencer d'abord par identifier le modèle OSI à cette couche. Donc, sur ce scéma, vous voyez, il y a les modèles OSI, c'est de 1 jusqu'à 7. La couche numéro 1, c'est la couche physique. Donc, dans cette couche, il y a tout ce qui est liaison physique. Support de transmission, c'est-à-dire câblage, fibre optique, ou bien Wi-Fi, ou bien radio. C'est les protocoles de liaison physique qui sont liés à la physique de transfert de l'information. Essentiellement, c'est l'onde électromagnétique. Donc, ils utilisent des logiciels, des standards d'action. Donc, là, c'est comme exemple, la couche physique. Par exemple, exemple, la quatrième génération. Dans l'architecture du réseau de l'opérateur de la quatrième génération, il y a deux parties. Il y a la partie radio, d'accord ? Il y a la partie cœur de réseau. La radio qui s'appelle la UL30, c'est-à-dire le réseau d'accès radio. C'est là où on voit la couche physique du réseau, d'accord ? C'est là où il y a le câblage et c'est là où il y a la radio. Donc, tout ce qui est lié au support de transmission, c'est dans la couche physique. Alors, le plus important pour les opérateurs du réseau informatique, ou bien du réseau cellulaire, le plus important, c'est la fréquence. La fréquence et la bande passante. Un autrement, les paramètres les plus importants. C'est-à-dire le support de transmission, c'est lui qui va nous permettre d'identifier la fréquence et c'est lui qui va nous permettre d'identifier la bande passante. Et d'après la loi de Shannon, la bande passante est proportionnelle au débit. Donc, c'est la couche physique qui va identifier, et bien qui va déterminer le débit de transfert de données dans un réseau. Donc, c'est la première couche d'accès au réseau. La deuxième couche, ça s'appelle liaison des données. Alors, cette couche, elle est très, très intéressante, très importante pour les réseaux informatiques. Donc, puisqu'on a une spécialité GTR, vous êtes entre les deux. Vous êtes entre les réseaux informatiques et les réseaux de télécommunication dans votre formation. Et donc, toutes les couches, cette couche, ils vont vous intéresser. Donc, vous pouvez vous spécialiser dans toutes les couches. Donc, vous prenez bien le rôle et les protocoles dans chaque couche qui sont utilisées et la spécialité dans la formation universitaire qui vous permet de manipuler cette couche. Alors, matériel commentaire, pour les télécoms, les réseaux de communication, c'est la couche 1, 2, 3 et 4. Les réseaux, les opérateurs qui font de transmission de données, que ce soit voix ou bien vidéo, bien données, donc, ou bien images, ou bien fichiers, ou bien messages. Donc, ces opérateurs manipulent les quatre premières couches du modèle OSI. Les informaticiens, ce sont ceux qui manipulent la cinquième, la sixième et la septième couche. Donc, il y a une division entre les spécialités. Vous, en GTR, vous êtes dans les deux spécialités. Vous êtes en informatique parce que vous venez du mot domaine MI et vous êtes en télécom parce que vous vous permettez d'accéder au réseau de télécommunications, par exemple. Donc, si vous vous spécialisez en télécom, c'est les quatre premières couches qui vous intéressent. Si vous vous spécialisez en informatique, c'est la cinquième et sixième, septième couches qui vous intéressent. D'accord ? Et on verra tout à l'heure pourquoi je dis ça. Alors, je reviens à la deuxième couche qui est la couche liaison des donnes. La couche, elle est très importante lorsqu'on installe un réseau. Donc, déjà, la couche, il y a deux sous-couches. Il y a une sous-couche MAC et une sous-couche LLC. D'accord ? Alors, la sous-couche MAC, c'est une sous-couche qui permet d'identifier le matériel par un numéro d'identification physique. Donc, c'est le numéro MAC. C'est la série numéro MAC. Donc, c'est l'adresse qu'on appelle essentiellement l'adresse MAC, l'adresse physique de la machine. Donc, chaque machine, chaque carte installée dans un réseau possède un identifiant, c'est-à-dire une adresse. D'accord ? Elle possède, en réalité, deux adresses. Elle possède une adresse physique qui a été déterminée par la deuxième couche du modèle OZI. Et dans la deuxième couche, on a dit qu'il y a deux sous-couches. La première sous-couche, c'est la sous-couche MAC et la deuxième sous-couche, c'est la sous-couche logique LLC. D'accord ? Alors, la première sous-couche, la sous-couche MAC, c'est celle qui nous permet de donner une adresse physique selon le numéro de série de la machine. Donc, chaque machine possède une carte mère, cette carte mère possède un numéro de série et c'est ce numéro de série qui lui permet d'être identifié dans le réseau par son adresse physique. La deuxième sous-couche LLC de liaison de données du modèle OZI, c'est elle qui a pour rôle d'affecter une adresse IP, l'adresse logique IP. Et dans l'adresse logique IP, il y a deux versions. Il y a la version 4, c'est l'adresse IP version 4, c'est ce qu'on appelle communément IPv4 et l'adresse IP version 6, ce qu'on appelle communément IPv6. D'accord ? Donc, il y a deux types qui circulent actuellement. Avant, c'était seulement la version 4. Maintenant, il y a une nouvelle version qui est la version 6. Les deux circulent en même temps. Donc, partout dans le monde, peut-être, il n'y a plus de version 4. Ça y est, c'est dans le musée. Mais en Algérie, il y a les deux versions qui circulent. Pourquoi ? Parce que l'opérateur télécommunication historique Algérie Télécom, il est toujours en version 4. Alors que peut-être les clients, tels que Sonatrax, Sonelgaz, les banques, essentiellement Société Générale, BNP Paribas, Nataxis, leur réseau est constitué par un modèle OZI qui utilise une couche liaison qui permet d'identifier le matériel par une adresse logique IPv6. Donc, les deux versions, IPv4 et IPv6, coexistent ici en Algérie. Donc, il y a trois fois des opérateurs. L'opérateur en deux versions 4. Mais par contre, il fait véhiculer des données dans le clientèle en version 6. Donc, il y a une méthode avec le protocole MPLS qu'on peut faire. Vous verrez peut-être en troisième année, les protocoles qui vous permettent de migration de l'IPv6 vers l'IPv4 ou l'inverse, l'IPv4 vers l'IPv6. Bien. Je reviens à mon cours. Donc, le modèle OZI dans sa deuxième couche qui s'appelle liaison de données, cette couche a un rôle très important, c'est d'affecter une adresse. Les adresses, il y en a deux types. L'adresse physique qui est liée à la carte mère physique de la machine qui est connectée au réseau et l'adresse logique qui est liée au réseau. Donc, ce qu'on appelle l'adresse IP. La troisième couche du modèle OZI s'appelle réseau, via network. Donc, cette couche réseau, comme son nom l'indique, elle permet d'accéder au réseau. Elle vous permet d'accéder au réseau. C'est-à-dire que son rôle principal, c'est le routage. D'accord ? Donc, elle permet, bien sûr, d'accepter l'adresse IP qui a été affecté par la couche liaison de données et router les informations qui circulent de la machine vers le monde extérieur ou bien du monde extérieur vers la machine. Donc, à dire, c'est-à-dire la troisième couche, c'est ça ce qu'on appelle le réseau lui-même, c'est-à-dire le network. C'est le network, il y en a deux types. Il y a le routing, il y a le switching. Donc, dans la couche réseau, on va trouver le routage et on va trouver le switching aussi parce que le switching, c'est un type de routage. On verra, lorsqu'on va avancer dans le cours, quelle est la différence entre un routeur et un switch. D'accord ? Donc, mais les deux font la même chose, c'est le transfert de l'information d'un apprenant A vers un apprenant B. D'accord ? Et donc, la couche réseau, elle va permettre à la machine qui a été identifiée par une adresse IP de se connecter à un réseau et, bien sûr, de se connecter à un switch ou bien à un routeur. On verra quels sont les types de machines qui peuvent se connecter à un switch et quels sont les types de machines qui peuvent se connecter à un routeur. Et ces mondes-là, mondes de réseau, ils s'appellent le switching et le routing. On voit le vrai monde réseau. Et là, je vous conseille de faire beaucoup de formations parce que si vous voulez faire l'avenir dans les réseaux informatiques ou bien dans les réseaux de télécom, dans les deux domaines, il faut vraiment se former dans l'administration réseau. Et dans l'administration réseau, il y a deux paliers qui sont importants. Ils sont les paliers switching et les paliers routing qui, bien sûr, sont identifiés par la troisième couche du modèle OZ bien par la deuxième couche du modèle CPIP, comme on va voir tout à l'heure. Donc, la couche numéro 3, c'est la couche réseau pur. Donc, elle utilise le monde routing et le monde switching. Routing, c'est le routage des données d'un réseau vers un autre réseau externe. Et le switching, c'est le routage des données à l'intérieur du réseau de l'opérateur, d'accord ? Dans le même opérateur. À l'intérieur du réseau local, si on peut dire ça, d'accord ? Par contre, le routing, c'est entre deux réseaux locaux, c'est-à-dire qu'on va partir vers le réseau One ou bien vers le réseau étendu comme le réseau d'opérateurs de téléphonie mobile. Par exemple, c'est l'idée. Deuxième, troisième, quatrième génération. Donc, je reviens. Donc, la couche numéro 3, son but essentiel, c'est le routage ou bien le switching. Le switching, en français, c'est la commutation. C'est la commutation. Et dans la commutation, on a vu dans le chapitre précédent, il y en a deux types, il y a la commutation de circuit et la commutation de pack. Donc, essentiellement, le réseau radar, la couche réseau, elle y est où ? Elle est au niveau du commutateur ou bien au niveau de la passerelle, comme on a vu dans la troisième génération, quatrième génération, dans la gateway, qui vous permet de passage d'un réseau vers un autre réseau. Donc, ce qu'on appelle le routage, d'accord ? La quatrième couche du modèle OZI, c'est le transport. Donc, le transport, et là, on utilise deux protocoles essentiels, qui sont le protocole TCP et le protocole IDP. Le protocole TCP pour le monde connecté et le protocole IDP pour le monde non connecté. Le CP, il est beaucoup plus fiable, plus rapide que le monde IDP. Donc, la couche 4, elle s'occupe du transport de l'information. C'est-à-dire que c'est elle qui a la fonction du transport. C'est-à-dire que c'est l'outil du transport. Ce n'est pas le support du transport, c'est le protocole du transport. C'est différent, c'est logique. Parce que le support du transport, il est dans la première couche, la première couche physique et non pas dans la quatrième couche. Le support de transmission, c'est dans la première couche. Mais les protocoles de transmission, ils sont identifiés par la quatrième couche et installés par la quatrième couche. Donc, la couche 1, 2, 3 et 4, ce sont, comme on vient de le voir, ils sont tous reliés au réseau de télécom. D'accord ? La couche 5, 6 et 7, ils sont reliés au réseau informatique. Donc, on va commencer par la couche 5. La couche 5, c'est la session. La session, essentiellement, c'est le système d'exploitation, si on peut dire, Windows, Linux, Ozi ou Android. C'est n'importe quel système d'exploitation, que ce soit mobile ou fixe. D'accord ? Ça s'appelle une session. La présentation, c'est la couche numéro 6. C'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire une présentation, ce qu'on appelle une app. C'est-à-dire, lorsque vous ouvrez Windows, et par exemple, bien lorsque vous ouvrez Android, par exemple, ce sont deux systèmes d'exploitation, ils vous permettent d'être identifiés. Donc, vous avez besoin d'un mot de passe et d'un username pour pouvoir être identifié dans un système. Donc, et ça, c'est le rôle de la sixième couche du modèle Ozi. La septième couche, c'est l'application elle-même. Alors que les applications, il y en a beaucoup. Par exemple, si vous utilisez l'application Viber, IMO, l'application, par exemple, Microsoft Office, sur Windows, pour le traitement de données, pour le bureautique, par exemple, etc. Donc, il y en a plusieurs applications. Donc, l'application, c'est l'application elle-même. Elle est créée par des informaticiens. Elle offre des logiciels d'accès au réseau qui vous permettent de rédiger un message ou bien de joindre un fichier ou bien même, comme l'application, Google Meet, c'est une application qui permet la visioconférence entre plusieurs personnes connectées. Donc, voilà les sept couches, l'identification des sept couches, définition de chaque couche du modèle Ozi. Donc, comme je viens de le dire, la couche numéro 1, 2, 3 et 4, ce sont des couches spécialités réseau et télécom. C'est essentiellement votre formation. Et la couche 5, 6 et 7, c'est beaucoup plus pour les informaticiens parce que ça, ça utilise des algorithmes et des langages de programmation évolués, tel que Python, pour pouvoir développer des applications et des systèmes d'exploitation. Windows, par exemple, bien, elle a été créée à base de Linux, programmée aussi par des informatisants. Le système, l'accès au système, bien, la présentation au système se fait par des algorithmes d'identification de mot de passe et de username ou bien par l'empreinte, c'est-à-dire ce qu'on appelle le biométrique, etc. Et la couche numéro 7, c'est l'application. L'application, il y en a des millions d'applications. Chaque jour, il y a une nouvelle application qui vous permet d'utiliser le réseau pour communiquer avec une tierce personne. Comme l'application, il y a Google Meet, il y a Viber, Imo, WebEx, par exemple. Plusieurs, Gmail, c'est une application aussi. Yahoo, c'est une application. Hotmail, c'est une application. Donc, toutes ces applications ont été inventées par des informaticiens. Il y a la plupart qui sont inventées par Microsoft. Et pourquoi ? Parce que Microsoft a inventé ce qu'on appelle Windows, Microsoft Windows. Et Microsoft Windows a donné naissance à ce qu'on appelle Windows Server. Et ces systèmes d'exploitation ont été vite lancés dans le monde entier et publiés dans le monde entier, utilisés par tous les mondes. Actuellement, pour le réseau mobile, il y a Android aussi, qui a pris la place de Windows, parce que le laptop et l'ordinateur personnel de bureau sont en train de disparaître petit à petit, parce que le téléphone smartphone, maintenant, est en train de prendre la relève, il est en train d'effectuer les tâches que l'ordinateur faisait avant. Et donc, Android, maintenant, comme système d'exploitation, a pris le jour. Donc, tous ces systèmes d'exploitation utilisent ce qu'on appelle un identifiant, une présentation, et utilisent des applications pour pouvoir communiquer avec le monde extérieur. Voilà l'identification des sept couches du modèle OZI. Alors, je vais m'arrêter une minute. Je vais vous demander de me poser des questions, si vous n'avez pas compris quelque chose, pour que je puisse répéter maintenant, avant d'avancer. Ça va me permettre de reposer un petit peu ma voix. Alors, mes chers étudiants, vous n'êtes que 14 présents aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Il y a autant d'absents ? Est-ce que vous avez des questions ? D'accord. D'accord, mademoiselle Hadjel. Vous n'avez pas compris. Merci, Tara. Vous n'avez pas compris la cocession. La cocession, c'est le système d'exploitation lui-même. Alors, regardez. En administration des réseaux, il y a l'administration du réseau du côté télécom et l'administration du réseau du côté système. Alors, la cocession, c'est le système d'exploitation, tout simplement. Il y en a plusieurs systèmes d'exploitation. Il y a Windows de Microsoft. Il y a Android, c'est-à-dire qui a été inventé par les Coréens. Et il y a OIS, par exemple, qui a été inventé par l'IOS, pardon, qui a été inventé par les Américains, ou l'iPhone, par exemple. Il y a Linux. Et il y a Windows Server aussi. Donc, il y a le système d'exploitation Windows personnel. Il y a le système d'exploitation Windows Server pour le réseau. Donc, la session, c'est un des systèmes d'exploitation, tout simplement. Lorsque tu ouvres Windows, donc, ça veut dire que tu ouvres une session. Et lorsque tu ouvres une session, tu passes automatiquement à la sixième couche dans laquelle il va te demander de l'identification, c'est-à-dire de mettre un username et un mot de passe, ou bien par empreinte digitale, ou bien par empreinte oculaire, ce qu'on appelle la biométrique, vous pouvez accéder au système. Donc, la session, elle vous permet d'accéder au système, d'accéder au système de télécommunicité, c'est-à-dire les quatre premières couches. La présentation, elle vous permet d'être identifié. Lorsque la session vous demande un username, c'est-à-dire que vous êtes dans la présentation, vous êtes en train de demander l'accès au réseau via le système. Donc, par exemple, si on utilise une application, cette application, elle est gérée par un système d'exploitation. Par exemple, cette application qui s'appelle Viber maintenant. C'est une application que vous utilisez tous. Viber ou bien Messenger ou bien Instagram ou bien ce que vous voulez, TikTok, par exemple, n'importe quoi, Facebook. Toutes ces applications, ce sont des applications qui sont installées sur une session, c'est-à-dire sur un système d'exploitation. On ne peut pas appliquer une application, mais quand même, on dit Viber sur rien du tout. Il me faut un support. Le support logique ou à la session, ou à le système d'exploitation en réalité. Alors là, je vais vous donner un conseil. Vous êtes en deuxième année et vous avez tout un avenir en réseau et télécom devant vous. Donc, moi, je vous conseille fortement, parce qu'il faut le faire, je vous conseille fortement de se former en administration réseau, qui est le routing et le switching essentiellement, bien sûr, et l'interconnexion du réseau, et aussi une formation sur l'administration du système, c'est-à-dire essentiellement Windows, Server, Oracle et Linux. Android aussi pour les applications mobiles, parce qu'ils sont en train de se développer très rapidement dans le monde. Mais Windows, Server, Oracle et Linux, ce sont les plus utilisés dans les réseaux informatiques. Donc, moi, je vous conseille de se former pour pouvoir être à la page et pouvoir continuer dans la formation réseau ou que ce soit réseau télécom, que ce soit réseau informatique. Dans les deux, vous êtes obligés de se former dans l'administration réseau, l'administration système. Ce n'est pas le certificat Cisco, parce que Moselle Comissar pour le certificat Cisco, parce que le certificat Cisco, ça a une durée de vie à deux ans. C'est-à-dire que ça ne sert à rien des certificats Cisco dans la deuxième année, ou Moselle, qui est le premier, ou l'autre, pour le faire, pour faire un master. Donc, on a fait un master, le certificat est remis. Il faut avoir une mise à jour. Donc, le certificat Cisco, c'est-à-dire que c'est un deuxième année master, avec le moment de l'utiliser le certificat. C'est-à-dire que c'est un DPF, et le certificat Cisco. Mais avant, c'est-à-dire que c'est un même dur, il faut avoir une formation sur l'administration réseau et sur l'administration systématique, je ne suis pas étonnée. Deux, trois axes, trois types de formation académique et professionnelle, il faut les faire. Donc, il faut trouver un moyen pour les faire en tout le temps, en deuxième année, troisième année, quatrième année, plutôt première année master, en trois ans, en deux, on a des formations qui ont tout le temps utilisé dans le domaine. Donc, mademoiselle Hadjaf, la session, ça veut dire système d'exploitation, et le système d'exploitation, il y a un système d'exploitation uniperson, unisutilisateur, c'est-à-dire personnel, c'est ce que vous utilisez sur vos téléphones de portail, l'Android, par exemple, et il y a un système d'exploitation du réseau qui s'appelle Windows Server et Linux aussi. D'accord ? Et d'ailleurs, tout est basé sur Linux. La formation Linux, c'est une qui est très importante pour vous, parce que, bon, vous êtes des informaticiens, peut-être, sur l'âge de le master en informatique. Linux est très, très utilisé en informatique. D'ailleurs, l'application Viber, l'application IMO, l'application Google Meet, l'application, non, pas Google Meet, pardon, l'application Messenger, les applications TikTok, etc., sont toutes développées à base de Linux. Le fonds de termes, c'est Linux. On a utilisé Python pour la programmation d'interfaçage. En bas, on peut les installer sur Android, iOS ou bien sur Windows. D'accord ? Mais l'essentiel, c'est la base, c'est l'unique. C'est l'unique, c'est l'unique, ce n'est pas, c'est l'unique et Python. Pas autre chose. Donc, voilà l'avenir. Moi, je vous donne des conseils à chaque fois lorsque je fais un cours, je donne des conseils à mes étudiants, surtout en deuxième année, parce que ma zèle ne m'affiche bien le monde réseau, parce que j'étais en première année en Télécom, c'est maintenant que vous êtes, c'est l'année de l'écoute à la Télécom, à la Télécom, donc moi, je vous donne ces conseils pour pouvoir être à la page, pour pouvoir être à jour. C'est bon, Hadja ? C'est bon, vous avez compris que c'est l'organisation ? Merci à vous. Voilà, donc, je continue. Alors, là, sur cette figure, voilà, je l'ai affichée devant vous, je vous donne un exemple, un exemple, comment les couches du modèle OZI communiquent entre elles. Alors, vous avez, sur la figure indique, vous avez deux utilisateurs, deux utilisateurs qui sont dans un réseau et qui utilisent le modèle OZI. Donc, vous avez un réseau de site A qui est installé en suivant le modèle OZI, et un réseau de site B. D'accord ? Alors, si, là, on va développer ce qui se passe lorsque l'on passe d'une couche à l'autre. D'accord ? Alors, si, par exemple, j'utilise l'application Viber, on va mettre un message. Moi, je suis dans le site A, je suis un abonné du site A. Le site A, c'est un réseau, c'est un opérateur, ou bien un réseau, ou bien un réseau local, mais il est essentiel, c'est un réseau. D'accord ? On va appeler site A. Moi, je suis un des abonnés de ce réseau. Donc, je vais mettre un message. Donc, je vais utiliser, je me suis dit, voilà, je vais utiliser l'application Viber. Par exemple, donc, qu'est-ce que je fais au début ? L'abonné A, je vais dire, il a l'application Viber, la couche 7, parce qu'on a, les applications sont toutes la couche 7. D'accord ? Regardez, je vais mettre un autre. La couche 7, elle s'appelle automatiquement, d'ailleurs, elle s'appelle application. D'accord ? Donc, si je suis un abonné du site A, et je veux utiliser Viber, ça veut dire, je vais utiliser la couche numéro 7, d'un terme, le site A. Il a l'application Viber. On a de la couche numéro 7, bien, de Viber, laquelle marche, on dit, installé sur le système. Donc, je suis obligé d'aller vers la couche 5 et la couche 6 pour pouvoir installer l'application Viber. D'accord ? Donc, la couche 5, la couche 6, ce sont des supports de l'application. C'est, il faut qu'elle s'appelle toute l'application. On tape par exemple un but de l'assiette intacte où vous allez la déposer sur une table. Ça sera l'assiette intacte avec le haut pour faire ce marat ou l'assiette intacte. Donc, il y a un support. Donc, la même chose, Viber, l'application Viber, un Viber me dit comme exemple, ça peut être Viber, Imo, n'importe quelle application. Il y en a des millions d'applications dans le monde. Actuellement, il y a des applications gratuites, il y a des applications payantes. L'essentiel, une application, elle est assise sur un support. Et les supports sont la session et l'identification de la session. D'accord ? La course 5 et la course 6, la présentation et la session. Alors, si maintenant, bon, maintenant, la Adelkom Dorcaf débute à l'application du modèle OSIS, c'est-à-dire vers 2014-2015. L'application Android, Viber installée sur Android, en 2014, je ne pouvais pas communiquer avec une autre application. C'est-à-dire, l'application Viber, l'abonnée B, l'IGF site B, un autre réseau, l'application Viber. c'est-à-dire, si on a un message, par exemple, bonjour, c'est Viber, on a un message ou un message qui est Messenger. Impossible. Donc, ils ont de Viber à Viber. Donc, le site B, l'abonnée B est à le site B, ils ont de communiquer avec, ils ont de la même application installée. Et donc là, ils utilisent le même protocole. Regardez, c'est le protocole 7. D'accord ? C'est-à-dire, si j'utilise Viber, le site B, l'abonnée B, doit avoir aussi Viber. Donc, ils ont de Viber, ils ont de Viber, ils ont de Viber. C'est-à-dire, ils ont de l'application, ils ont de l'application, ils ont de l'installée de la même façon, de telle façon que je peux communiquer. Il y a aussi les versions, on a de version 2, on a version 1. L'essentiel, c'est la même application. C'est-à-dire, ils utilisent les mêmes protocoles, ils utilisent le même langage. Par exemple, moi, je parle en français. Si parmi les étudiants, les étudiants, ils ferment le français, ils comprennent bien le français, ou qu'il y a d'autres qui n'ont jamais étudié le français. Alors, ceux qui comprennent le français, ceux qui comprennent, ils comprennent mon langage, ils comprennent mon protocole, ils peuvent me répondre, je peux communiquer avec eux, par contre, ceux qui n'ont jamais, jamais, jamais fait un ton, les talmus, les qara ou les droits français. Donc, lorsque je parle en français, ça veut dire, ils ne vont pas me comprendre. Donc, je ne peux pas communiquer avec eux. C'est la même chose ici. Viber, si A utilise Viber pour qu'il puisse communiquer avec B, il faut que B utilise le même protocole qui est Viber. D'accord ? C'est la même application qui utilise le protocole numéro 7 qui est Viber de la couche 7. Donc, c'est pour ça qu'on a une liaison directe entre les deux couches 7 et 7. S'il n'y a pas cette liaison directe entre les deux couches, ça veut dire que Hada va utiliser Viber ou Hada en d'autres applications. Donc, impossible de communiquer entre eux. Première condition. Deuxième condition, c'est la session, plutôt la présentation. Alors, la présentation, bon, il faut que les deux soient connectés à un réseau via un système d'exploitation sur lequel ils se sont présentés. Parce que si je ne suis pas identifié par l'application, je ne peux pas être joignable sur l'application. Alors, lorsque vous installez Viber, il vous demande toujours, lorsque vous installez, il vous demande toujours une liaison avec un numéro de téléphone ou bien avec un compte, un compte Gmail ou bien autre chose. Donc, c'est-à-dire, il vous demande toujours de se présenter. Sur quelle forme vous êtes présenté. Alors, il faut que les deux abonnés et que nous, dans les deux sites, et que nous installons l'application et ils ont identifié l'application. Ils ont présenté l'application. Maintenant, la couche 5, vous voyez, il doit être une liaison directe. Donc, la couche 5, parce que qu'il y a des applications Viber qui sont installées sur un système d'exploitation Android ou qu'il y a des applications Viber qui sont installées sur un système d'exploitation Windows. Les deux peuvent communiquer entre les deux. Ils sont celles qui ont la même application de même langage avec la même présentation. Donc, les deux applications sont de même langage et utilisent le même protocole set, mais l'assisté n'est pas la même. C'est-à-dire, il y a une ouahda qui est sur Windows, l'autre, elle est sur Android. Mais les deux peuvent communiquer. Donc, il y a un message Viber sur un message Viber qui est sur Windows. Ça, vous le savez. Vous le faites d'ailleurs dans votre vie de tous les jours, vous le faites. Donc, c'est cette technique qui a permis à ce que la couche 5 peut être différente dans les deux sites. par contre, 4, 3, 2, 1, ça dépend du réseau parce que là, c'est des télécoms parce que c'est possible qu'un a un Android, un dit Android ou l'autre Android, un dit Viber ou l'autre un dit Viber. Je peux envoyer. Ça, un, je suis sur le réseau d'Algérie Télécom et l'autre, il est sur un réseau de Mobilis. D'accord ? Mais quand même, je peux communiquer avec lui parce que la couche 1, 3 et 4, c'est pour le transport de transmission, l'identification de la machine à l'intérieur du réseau lui-même, c'est-à-dire que c'est des télécoms. La couche 5 et 6 et 7, c'est de l'informatique. Donc, la couche 7, il faut être identique à la couche 7 des deux abonnés. Sinon, quelle communication entre les deux ? Un message, c'est-à-dire un message, par exemple, Viber, de Viber à Messenger, bien de Viber à Gmail. d'accord ? Je parle de messages directs, je parle de messages en temps réel, synchronisés. Je ne parle pas de messages asynchrones parce que les emails, parce que l'email, c'est un message, oui, mais l'email, c'est un message qui n'est pas synchronisé, c'est-à-dire qu'il peut être envoyé sur un autre support. C'est-à-dire, on peut envoyer un message Gmail de Gmail vers Yahoo. on peut le faire. Mais ça, c'est une autre définition, ça, c'est une autre façon de voir les réseaux. On verra tout à l'heure lorsqu'on va avancer, on verra lorsqu'on passe par des passerelles, qu'est-ce qui va se passer. D'accord ? Ça va jusqu'à présent ? Est-ce qu'il y a des questions ? Merci, Racine. D'accord, donc je vais avancer. Alors, communication entre deux entités dans le même réseau. Là, je vais vous dire parce que au début du cours d'aujourd'hui, lorsque l'on a installé les réseaux, la communication en intra-réseau à l'intérieur du réseau était possible. Mais la communication entre les différents réseaux était impossible. C'est une dernière, le modèle OZI. Donc, c'est comme une image. Parce que la connexion est très lâchée, je pense. est-ce qu'elle a la connexion ? Passons-t-il une minute. Je vais changer de type de connexion. Je vais changer de type de connexion. Eh bien, c'est ça, notre pays, la connexion Internet est très complexe. Voilà. Donc, je disais tout à l'heure, lorsque l'on utilisait un réseau local, la communication intra-réseau était possible quel que soit le modèle qu'on utilise. par contre, la connexion en extra, c'est-à-dire lorsqu'on sort du réseau vers notre réseau, c'est pour ça qu'on a utilisé un modèle et on est en train d'étudier le modèle OZI. Donc, je reviens à l'application de l'application. Là, on va commencer par l'application simple. Parce qu'on utilise les abonnés A et B qui appartiennent au même réseau. S'ils appartiennent au même réseau, ça veut dire qu'on n'utilise pas un routeur, ils utilisent un switch. À l'intérieur du même réseau, on connaît des switches. On se connecte via des switches. C'est-à-dire le switch, c'est lui, je pense que l'art, c'est lui, je répète, lorsqu'on est à l'intérieur du même réseau, le même réseau local, on est tous, toutes les machines, pardon, pas nous, toutes les machines sont connectées ensuite. On n'utilise pas de route. C'est des ordinateurs qui sont connectées à un switch. Des ordinateurs ou bien des laptops ou bien des téléphones portables ou bien des smartphones ou bien de n'importe quel électronique dont le même réseau est connecté à un switch. D'accord ? Ou bien, comme j'ai montré au début et à l'heure d'aujourd'hui, les machines peuvent être connectées dans un câble. Le premier, on a non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de switch, c'est sur un support qu'on fait circuler de l'information. Ça dépend est-ce que c'est une connexion point à point ou bien c'est une connexion qui utilise un intermédiaire qui est le switch. D'accord ? Dans cet exemple, l'abonné A et l'abonné B appartiennent au même réseau. L'abonné A veut envoyer un message à l'abonné B. Donc, pour se connecter, ils utilisent les protocoles du modèle OZI. Une fois connectés, ils sont mis en liaison. classe, il faut faire de la liaison à l'aide d'un info. Une fois qu'ils sont connectés, classe, ils peuvent communiquer directement. Ils n'ont pas besoin de tous les autres. Ils s'identifiaient la première fois dans le réseau via le protocole OZI. On bat ça. C'est bon. Tout le monde et les deux sont connectés. L'as, ils se déconnectent du réseau et ils vont utiliser la connexion directe. C'est ce qu'on appelle la communication directe. ils sont passés par le modèle OZI. Du but, pour se connecter, il faut qu'ils passent par le modèle OZI. Donc, l'application se présente dans la session, ils identifient le protocole de transport, ils identifient le réseau sur lequel ils travaillent. Il y a toutes nos adresses IP, la carte-là elle est identifiée par la couche de liaison et puis un support qui est la fibre via la perte ou bien le réseau Wi-Fi ou bien la base qui sont la même chose pour l'abonnement et donc ils peuvent communiquer parce qu'ils sont dans le même réseau. Par exemple, si vous avez un téléphone ou votre frère ou votre soeur vous avez un téléphone téléphone, vous êtes tous les deux connectés au réseau ou votre routeur Wi-Fi au suite, il devient un suite fait de temps. À l'intérieur, donc, vous allez vous identifier sur l'opérateur donc vous passez par le modèle OZI. Dans l'application Viber donc vous passez par le modèle OZI. En tout cas, Android ou Windows donc vous passez par le modèle OZI. Une fois que vous êtes identifié sur AI, vous êtes connecté avec votre interlocuteur qui dans un bureau ouvert sans se déplacer et un message gratuit bien sûr sans payer rien du tout donc je peux lui envoyer un message, il peut me répondre, on peut communiquer, on peut communiquer même en voie direct et ça, ça ne coche pas de problème parce que vous êtes à l'intérieur du réseau et même si vous n'utilisez pas OZI, vous êtes à l'intérieur du réseau donc ça marche. Ça va ? Ce n'est pas du tout un problème, c'est très facile à réaliser et c'est facile à comprendre. Maintenant, si on est dans un réseau où on utilise un pont, on utilise c'est-à-dire un support intermédiaire. D'accord ? Donc, le pont, qu'est-ce qu'il va utiliser comme je l'ai dit tout à l'heure, les couches 7, 6, 5 peuvent être liées directement parce que on se met en connexion, si je me présente, l'autre se présente, on se met en connexion, s'il utilise un support, un système de présentation, l'autre aussi utilise un système de présentation, même s'ils ne sont pas les mêmes, ils peuvent se mettre en connexion. Les protocoles de transfert sont tous les mêmes, c'est toujours le protocole TCP et IP, mais les réseaux peuvent différencier. Moi, je suis sur un réseau Algérie Télécom et l'autre, il est sur un réseau de Mobilis. D'accord ? Mais on est dans le même, à l'intérieur du même bâtiment, c'est-à-dire on peut être dans le même réseau, à l'intérieur, on peut utiliser, non, pardon, ici, on utilise le même opérateur, pardon, on utilise le même opérateur, sauf qu'ici, on utilise un pan qui est un routeur ou bien un suite. D'accord ? Donc, le suite, c'est réglé au milieu, vous voyez, le suite ou bien le routeur, il n'utilise que les trois premières couches, la couche 1, physique, la couche de liaison, de données, et la couche réseau, parce qu'il doit s'identifier, il doit être câblé, ou bien utiliser une onde radio, il doit être identifié par une adresse MAC avec une adresse IP, et il doit être dans un réseau IP, dans un réseau Internet, pour que l'abonné A puisse communiquer avec l'abonné B via ce routeur ou bien via ce suite. Donc, il y a deux applications dans le même réseau, soit qu'on est dans le même réseau, on n'utilise rien du tout comme support intermédiaire, et donc, on est l'unier directement, qui m'a trouvé comme un de la figure, soit qu'on est dans deux réseaux, dans le même réseau, pardon, donc, et on utilise quand même un pan, ou bien un suite, et là, le suite, il est identifié pour le milieu par seulement les trois premières touches, d'accord, il y a la différence entre les deux applications dans le même réseau, le même réseau, on peut être relié directement, c'est point à point, tel que, par exemple, un truc comme des imprimantes, peut-être, vous avez vu des imprimantes qui sont reliées au PC sans fil, ou bien même avec un câble, donc, c'est ce qu'on appelle la connexion point à point, d'accord, donc là, on n'utilise pas d'intermédiaire, c'est directement, le PC, il est relié à l'imprimante, et là, c'est un réseau, donc, le point à point, le PC peut communiquer avec l'imprimante, que soit son fil, bien avec fil, essentiel, c'est une liaison directe, il n'utilise pas le protocole TCPIP, le protocole OZIL, il utilise le protocole OZIL, seulement pour l'identifier dans le réseau, quand on a une adresse, c'est bon, pour les opérationnels, tout le temps, en direct, soit qu'on ait deux abonnés, A et B, et on est dans le même réseau, le suite, c'est lui qui permet la liaison, et donc, le commutateur, il est dans la partie télécom, dans la première, deuxième, et troisième couche du modèle OZIL, quatrième, cinquième, sixième, ça concerne les abonnés, ça ne concerne pas le suite, d'accord, donc le suite, son rôle, c'est de prendre l'information du modèle A, tout simplement, ça va, la semaine prochaine, on va continuer sur le modèle OZIL, et là, on est dans deux réseaux hétérogènes, et c'est ça le plus important, qui va se passer lorsqu'on est dans deux réseaux différents, alors qu'aujourd'hui, j'ai expliqué le modèle OZIL, et je vais donner un petit exemple simple, c'est le plus simple exemple en réseau qu'on peut avoir, c'est lorsqu'on a deux entités qui sont, ou bien lorsqu'on a deux entités qui sont unis via un port, ou bien un switch, ou bien un routeur, mais c'est essentiel, un support, un support intermédiaire qui permet la transmission, et l'étage de la donnée de 1 vers 1. la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, parce qu'on connaît l'Aïd, donc l'autre semaine après l'Aïd, et ça va... C'est la semaine sur laquelle on va entamer le modèle OZIL lorsqu'on a plusieurs réseaux différents, et puis on va parler de modèle TCP IP, on va parler du protocole IP version 4. Pardon. On va parler du IP version 4, et on va essayer d'identifier quelle est la différence entre version 4 et version 6, et quelques applications. Et on termine le programme, inshallah. Les examens, ça sera à partir normalement du 17 mai, on va entamer les examens, ça sera sur deux semaines, trois semaines, chaque semaine. Peut-être nous demander comme une autre journée supplémentaire, on a raté deux ou trois séances, demander comme une ou deux séances supplémentaires, c'est-à-dire qu'on cumule les examens internes, c'est-à-dire qu'on cumule le programme. Voilà, est-ce qu'il y a des questions ? Très bien, s'il n'y a pas de questions, je vous libère. Merci.